Pour faire connaître les richesses de ces collections et faire découvrir les événements marquants de notre histoire, Bibliothèque et Archives nationales du Québec a créé un outil de référence numérique, la ligne du temps du Québec. Quel est son potentiel pédagogique? Quel type d'utilisation peuvent en faire les enseignants? À l'école secondaire Horizon jeunesse de la Commission scolaire de Laval, Geneviève l'a expérimenté pour travailler la chronologie et la périodisation en troisième et quatrième secondaire. C'est avec la collaboration du Service national du récit et de Simon qu'elle a analysé des documents historiques avec ses élèves. En fait, j'ai expérimenté deux tâches, une en troisième secondaire et une en quatrième secondaire, en utilisant la ligne du temps de BANQ. La ligne du temps du Québec a été développée par BANQ. C'est un outil qui a été développé afin de faire connaître l'histoire du Québec, de faire connaître aussi la richesse de ses collections. Elle est composée d'une multitude de fiches, d'événements historiques sur l'histoire sociale, culturelle, économique et politique. Dans chacune des fiches, on trouve un descriptif, des mots-clés qui permettent d'accéder aux fiches, des références bibliographiques, mais aussi des sources d'époque, des sources qui ont été numérisées, qui sont accessibles dans BANQ numérique. À terme, elle couvrira l'histoire du Québec depuis l'époque de la Nouvelle-France jusqu'à nos jours. Alors, en troisième secondaire, la tâche portait sur les rébellions des Patriotes. Les élèves étaient en apprentissage. Au début, j'ai fait un modelage avec les élèves pour leur expliquer comment ça fonctionnait à l'aide d'un document. Donc, on se pose toujours des questions quand on regarde un document. Qui, quand, où, quoi? Et là, on essaye de répondre. C'est qui qui est sur le document? Est-ce qu'il y en a qui savent, c'est qui qui serait... Ici, ça serait des Patriotes et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Se faire pendre. Dans la tâche de secondaire 3, ce qu'on demandait aux élèves, c'était d'analyser une dizaine de documents en lien avec la rébellion des Patriotes. Ces documents-là les ont amenés à travailler surtout la compétence 1, dans le fond, la chronologie. Mais on a introduit un petit peu à la fin de la causalité en organisant les événements entre eux sur une ligne du temps. Au début, je connaissais un peu la base de Louis-Joseph Papineau et tout ça, mais genre, là, ça m'a vraiment fait réaliser qu'ils n'étaient vraiment pas beaucoup comparé aux Britanniques. Puis c'était quand même un peu quasiment suicidaire, mais tu sais, c'est quand même... Ils sont morts les armes à la main. Il va y avoir deux assemblées dans lesquelles, là, les Patriotes vont dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Nos demandes ont été refusées. Alors, cela, ça va entraîner ce qui entraîne. Et là, c'est le temps de les mettre, là, les... Les batailles... Les batailles... La bataille de Saint-Denis... Oui, ensuite... La bataille... La bataille de... Sensiblement, la même chose. Par contre, les élèves étaient plus en période de révision. Ils devaient réviser la période de temps de 1896 à 1945. Ils ont utilisé la ligne du temps pour, encore une fois, trouver de l'information sur des documents historiques. Et ils devaient également les replacer en ordre chronologique et aussi déterminer des périodes... On faisait de la périodisation, en fait. Si je vous présente la ligne du temps qui regroupe les événements qu'on a analysés aujourd'hui, est-ce que vous pourriez me dire, à partir aussi, des événements qui sont les plus importants? Là, on avait la période 1896 à 1945. Est-ce que vous êtes capable de cibler des sous-périodes, donc des périodes de temps, à partir des événements importants qui feraient des sous-périodes? On a le crash boursier qui va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Oui, donc la période de 1900... 1929 à 1939. Puis on l'appellerait comment, cette période-là? Bien, le crash boursier, une crise économique importante. Oui, une crise économique importante qu'on pourrait appeler aussi la Grande Dépression. Donc, on a ciblé une sous-période. Il y en a d'autres? Il y en a qui sont fatiles, je suis certaine. Allez-y. D'autres sous-périodes? Oui, Rachid, exemple. La période de 1914 à 1918, la Première Guerre mondiale. Exactement. Donc, c'est une autre sous-période. Donc, on pourrait 14-18, une autre sous-période. Les années folles. Oui. De quelle année à quelle année? Euh... La Guerre mondiale. Après... Après la Guerre mondiale. OK. Après la Première Guerre mondiale. Donc, on dirait les années 20 jusqu'à... Oh non! Avant. Avant. L'événement de Ralph qui est très important, c'est le... 1929. Oui! Le crash boursier de 1929. Excellent! Dans les deux cas, l'activité de 3e et 4e secondaire, les élèves ont été amenés à utiliser leurs outils de manteau, dans le fond, leurs techniques d'analyse documentaire, et ils ont été amenés aussi à faire différentes opérations intellectuelles, l'établissement de faits, donc établir des faits, aussi situés dans le temps, bien évidemment, avec la ligne du temps, et une part de causalité aussi entre les événements, pour créer de la logique à travers tout ça. Titre, couverture de la première pièce populaire par Alphonse Desjardins. L'utilisation de la technologie comme ça, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tes élèves étaient habitués? Oui, bien en fait, j'utilise à peu près une fois par mois. Ça nous permet de faciliter certains apprentissages en histoire, notamment de trouver de façon plus simple l'information plus rapidement. Ça leur permet d'aller chercher les dates précises, de voir les documents en couleur et de faire eux-mêmes des recherches, de trouver des mots-clés, donc ça les motive beaucoup dans leurs apprentissages. Les élèves deviennent très actifs comme ça. Oui, absolument, parce qu'on a beaucoup plus de ressources là-dessus, on peut aller plus loin, on peut trouver plus de détails. C'est beaucoup plus facile qu'avec le livre d'histoire qu'on n'est pas sûr, qu'il y a certaines données qu'on ne peut pas exactement toutes trouver, parce qu'on a des données limitées dans le cahier d'électivité, mais pas sur l'ordinateur. Oui, ce que j'ai remarqué, c'est que les élèves, ils ont consulté la ligne du temps. On nous a expliqué rapidement comment ça se passait, mais les élèves ont su se mettre dans l'application puis l'utiliser super aisément, donc ça n'a pas posé de problème. C'était facile d'utilisation. Depuis de la Grande Dépression? Entre le 24 et le 29 octobre 1929. Personnellement, moi je le réutiliserais, parce que je trouve qu'il est enrichissant, ça permet de réviser vraiment toute la matière d'histoire de cette année. Je trouve que c'est même plus intéressant, vu que c'est comme si on était dans l'époque à ce moment-là, puis pas juste qu'on lisait ce que des personnes veulent qu'on connaisse. Je referais le projet sans hésiter, ça a vraiment bien été. Il y a des petites choses des fois à corriger, des fois, dépendamment des groupes, s'il y a des élèves plus forts, moins forts, le nombre de documents pourrait varier. Sinon, pour ce qui est de la tâche, elle était vraiment très bien structurée. La ligne du temps de la BANQ est vraiment très pertinente, parce que ça permet aux élèves de trouver l'information de façon simple. Tout est là, ils peuvent même vérifier aussi si les documents se trouvent dans les événements qu'ils analysent. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment très pertinent à utiliser, puis sans hésiter, je le réutiliserais. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante.